Pour la dixième fois, Antoine de Cône présentera la cérémonie des Césars, vendredi 25 janvier 2022. Heureux d'être aux manettes de cette soirée dédiée au cinéma, si est-il hors d'un point presque le présentateur a confié, j'ai envie de remettre le cinéma au cœur de la soirée. J'ai envie qu'on célèbre à la fois le cinéma comme un art et comme un divertissement. J'ai envie qu'il y ait de l'émotion, du rire. Le cocktail idéal que j'imagine au César. Alors que l'édition 2021 avait été marquée par l'absence de public et que Marina Foyce, alors maîtresse de cérémonie avait eu du mal à rendre la soirée joyeuse, Antoine de Cône a glissé, j'aurais tellement pas aimé être à la place de Marina. Il n'y avait pas de film, pas de spectateur, c'était glacial. La 46e cérémonie des Césars avait notamment marqué les esprits suite à l'apparition sur scène de la star de la série Capitaine Marlowe, Corinne Maciero. En colère, l'actrice était apparue nue et ensanglantée sur scène, avec écrit dans le dos, « Rends-nous l'argent ». Interrogé à ce sujet, Antoine de Cône a dévoilé, « C'était un happening, il n'était pas prévu qu'elle se déloque. Comme spectateur, j'ai trouvé ça à la fois trash et intéressant d'un point de vue artistique. Si on peut éviter ce registre-là, on évitera, avant d'ajouter, il faut éviter la provoque gratos, le truc qui ne fait plaisir qu'à son auteur. Si est-il bien quand on rit ensemble. Je ne vais pas faire un seul en scène ni un one-man show, je ne cours pas après les punchlines. Il faut respecter la raison pour laquelle on fait les Césars, qui est de célébrer le cinéma. Je le ferai avec mon petit pas de côté. Antoine de Cône, « Si est-il une soirée pas facile à construire » Pour conclure, le présentateur a expliqué au cours de ce point presse, « Si est-il la dixième fois que je présente la cérémonie, mais il cesse de passer du temps depuis la dernière fois. Si est-il une soirée pas facile à construire. On connaît tous les difficultés de l'exercice. Et en même temps, j'ai envie cette année car je trouve ça très important de donner envie de retourner en salle. On sort un petit peu du confinement hardcore qu'on a connu et le cinéma a repris vite. Il y a surtout plein de films avec des tonalités représentées, donc il y a de la matière. Loading, widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada